Avoir des écouteurs sans fil avec un excellent rapport qualité prix, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter une paire d'écouteurs de la marque TaoTronics. Et ici je vais donc te présenter les Sound Liberty 53 puisqu'ils ont actuellement plusieurs gammes sur leur boutique Amazon. Bien entendu il s'agit d'un produit super intéressant puisque cela fait plusieurs semaines que je teste ces écouteurs là. D'ailleurs petite information supplémentaire, c'est donc que j'ai reçu en fait plusieurs écouteurs. Et cela va me permettre de pouvoir mettre en place un concours sur mon compte Instagram. Donc c'est Christo Lunet dans la description, il y aura le lien bien entendu de mon compte Insta. Tout ça pour te dire que vraiment c'est très très intéressant puisque cette paire est aussi tactile avec un très très bon prix. Et d'ailleurs le lien de ce produit là est dans la description de cette vidéo. Et bien écoute c'est parti pour les caractéristiques de ces paires d'écouteurs. Tu as environ donc 5 heures d'autonomie via les écouteurs, c'est plutôt intéressant. Et au total donc ça fait 40 heures plus bien entendu avec le boîtier. Qui lui alors il a normalement 650 mAh ce qui est vraiment pas mal. Tout ça pour dire que c'est vrai que je trouve en tout cas que moi personnellement ça me suffit dans mes utilisations. Que ce soit pour aller faire du sport, d'ailleurs elles tiennent bien, elles sont très très légères. De toute façon c'est en plastique et tout, on verra le prix juste après. Il n'y a pas non plus tu vois quelque chose d'hyper lourd. Et avec une autonomie vraiment intéressante que ce soit pour aller faire du sport, que ce soit durant des trajets pour aller au travail. Par contre en termes de chargement ça sera un peu long je trouve. C'est environ 3 heures pour que les écouteurs puissent se recharger et bien max. D'ailleurs je suis en train d'écouter de la musique. C'est vraiment sympa au niveau des aigus et tout ça passe. Au niveau des graves à ce prix là on peut quand même retrouver des écouteurs légèrement meilleurs. Mais ici en tout cas vraiment la particularité c'était le côté tactile. Ce qu'on ne retrouve pas en tout cas à ce prix là au niveau des écouteurs et tactile des deux côtés. Je tenais à te rappeler ça c'est très très important. C'est à dire que si j'appuie deux fois à droite ou deux fois à gauche, il n'y a pas de bouton. C'est vraiment tactile. Et bien ça va mettre en play ou en pause la vidéo ou la musique par exemple. Je vais te montrer ça en direct. Je mets en pause et boum je réenclenche. Et je remets en play tu vois. Si j'appuie trois fois à droite et bien je vais mettre la piste suivante. Et à gauche si j'appuie trois fois ça va être la piste précédente. Donc ça c'est très important. Il y a une notion on va dire de après à droite, de avant à gauche. Ici une, deux, trois. Hop ça va mettre. Alors attends. Un, deux, trois. Tu vois il faut bien taper aussi. Et là j'ai la piste suivante. Ce sont des choses honnêtement que j'utilise surtout quand je vais faire du sport. Ou alors j'utilise ma montre connectée tout simplement pour mettre la piste suivante. Ou la piste précédente. Puisque c'est vrai que ce genre de choses, ce genre d'options. C'est très très important sur une paire d'écouteurs. De pouvoir directement manipuler la piste suivante, la piste précédente. Et d'augmenter le volume ou de le diminuer. Ce qui est le cas ici. Donc je fais par exemple une, deux, trois. Trois fois ici. Ça met hop on retourne sur la piste précédente. Alors pour augmenter le volume en fait il suffit donc tout simplement hop. A droite je vais pouvoir monter le volume. Donc je vais vers le haut. Là c'est bien fort. J'entends plus ce que je dis. Et donc pour descendre, hop écouteur de gauche. Je baisse. Je trouve que c'est vraiment logique. Après il y a d'autres options comme le Siri ou alors le Ok Google. Ce genre de choses. Ce ne sont pas des choses que j'utilise énormément depuis mes écouteurs. Donc je crois qu'il faut rester appuyé longtemps. Etc, etc, tu as d'autres manipulations. Pour moi ça reste des gadgets. Pour moi le plus important c'est de pouvoir mettre en pause. De pouvoir répondre à un appel tout simplement. On appuie dessus. Ou alors de mettre la piste suivante, la piste précédente. Et d'augmenter, diminuer le volume. Le boîtier mesure donc 8 cm de longueur. Et il pèse 42 g. Alors comparé à un grand nombre de paires d'écouteurs sur le marché. Il est un petit peu plus léger que la plupart. Et surtout les paires d'écouteurs sont très légères. On se retrouve avec la technologie Bluetooth 5.0. Bien entendu avec une portée, une distance maximale de 10 mètres. Dans la boîte on retrouve bien entendu les deux paires d'écouteurs. Ainsi que 8 embouts en plastique. Et c'est assez sympa. On retrouve bien entendu ce fameux boîtier de charge. Ce qui est très important pour pouvoir recharger ta paire d'écouteurs. Et puis on a bien entendu un câble micro USB qui est fourni. C'est très intéressant puisque c'est un câble universel. Un câble qui ne coûte pas cher. En tout cas si jamais tu le perds ou tu le casses. Très facile à remplacer. Avec aussi bien entendu un guide d'utilisation. Alors c'est quelque chose d'assez bête. Mais le guide d'utilisation il est aussi en français. On a à peu près toutes les langues. Et au niveau du produit en lui-même. Il a l'air plutôt de bonne qualité. Dans le sens où si tu veux. Je n'ai pas eu encore de soucis. Où je sens le côté fragile. Tu vois là si tu veux le boîtier. Il est assez bien rembourré et tout. Puis il a l'air assez costaud. Les paires d'écouteurs aussi. Elles résistent un petit peu aussi à la transpiration. C'est très important de regarder ça. Puisque si tu vas faire du sport. Ou s'il fait chaud. Tu peux vite transpirer. Ou il y a même des personnes qui transpirent beaucoup plus. Au niveau des oreilles. Alors après je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Mais c'est très simple. Tu vois par exemple là. Je vais ouvrir le boîtier. Et donc ici on va donc avoir des LED. On a 4 LED. En fait ça va indiquer tout simplement. Le niveau de charge du boîtier. Les 4 LED. Donc la première LED forcément signifie 25%. Puis 50%, 75% et 100%. Donc voilà. C'est quelque chose d'assez simple. Et lorsque les écouteurs vont se recharger. Et bien elles vont clignoter en bleu. C'est à dire qu'elles se rechargent. Et une fois qu'elles s'arrêtent de clignoter. Et bien ça veut tout simplement dire que tes écouteurs sont chargés à fond. Et comme je te l'ai dit aussi. La particularité c'est que tu puisses juste utiliser. Par exemple la paire d'écouteurs gauche. Alors souvent c'est la paire de droite. Ici c'est la gauche. Voilà là je suis directement connecté à mon téléphone. Et je peux juste utiliser un seul écouteur. Mais je ne peux pas juste utiliser la paire de droite. Donc ça c'est assez dommage. Donc là c'est connecté. Et puis là ça va se déconnecter. Et voilà il n'y a pas de gros problème. Sinon au niveau de la connexion. Ça tient plutôt bien. En tout cas que ce soit une utilisation que j'ai effectuée. Depuis mon téléphone. Ou alors depuis l'ordinateur aussi bien entendu. Et par contre c'est vrai que s'il commence à y avoir beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de personnes qui font des tests. Où ils mettent tout simplement leur paume, leur main au niveau des oreilles. Bah là par contre je sens qu'il y a une déconnexion instantanée. C'est à dire qu'elles ne sont pas non plus hyper puissantes. Et que s'il y a beaucoup d'obstacles et tout. Elles vont se déconnecter. Et cette paire d'écouteurs est actuellement à 39,99€. Si jamais il y a un code promo. Ce genre de choses que je vais essayer de gratter au niveau avec l'entreprise. Bah je vais te le mettre dans la description de cette vidéo. Donc 39€ tu vois franchement c'est pas cher. Sur le marché bien entendu on retrouve des écouteurs beaucoup plus chers. Peut-être avec une qualité légèrement meilleure. Mais moi en tout cas ça ne me dérange pas du tout. D'ailleurs je les trouve assez stylés tu vois comme ça. Et parce qu'en fait habituellement j'utilise des écouteurs. Mais qui vont juste rentrer dans l'oreille. Et il n'y a pas cette petite barre qui descend. Et c'est vrai que c'est un petit peu moins joli. Là je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Et je me dis moi honnêtement pour 40€. T'as une belle paire d'écouteurs. Tu peux l'acheter sur Amazon. Donc la livraison est très rapide. En plus de t'as ce système de garantie. Voilà et puis si jamais elle casse. Si jamais tu les perds. Bon bah voilà c'est 40€. C'est pas 150 ou 180€. Des paires d'écouteurs qu'on peut retrouver sur le marché. Enfin moi franchement je me sentirais mal. Et là franchement ça me dérange beaucoup moins. En tout cas n'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses. Et bien de cette paire d'écouteurs là. Et puis surtout peut-être que tu as actuellement une autre paire. D'une autre marque. Que ce soit Apple, Samsung. Enfin n'hésite vraiment pas à me dire. Voilà un peu ce que tu... Enfin quel type de paire toi tu aimerais porter. Avec quel type de rapport qualité prix. En tout cas pour moi aucun problème de te présenter tout ça aujourd'hui. Et n'hésite pas aussi à me follow sur mon compte Instagram. Puisque je vais mettre en place ce système de concours pour ce produit en question. Mais aussi certainement pour d'autres produits. Bon merci à tous les gens. Merci d'être un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la barre des commentaires. Et puis tu sais quoi. Continue avec mes vidéos parce que tu vas kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada